Musique Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler du prochain perso qu'on aura juste après Afro Surplique qui devra arriver d'ici quelques semaines chez nous sur la globale puisqu'on sort juste de la bannière des risques et j'espère que vous avez eu la loc sur ce personnage je veux bien sûr parler de grand pop sage de Lost Canvas voilà un personnage qui est extrêmement attendu, un personnage qui est très apprécié des fans voilà donc c'était un petit peu en dents de scie au niveau des persos de Lost Canvas voilà on passait du très bien, du pas terrible, du décevant etc etc donc écoutez on va voir un petit peu les skills et voir si sage et respecté ici il peut être potentiellement méta première compétence, un basique qui va causer 100% de dégâts cosmiques à une cible et qui va ajouter des couches de saut d'Athéna alors ces couches de saut c'est très important notamment pour la mécanique du skill 4 on va en parler juste après est-ce que c'est un skill prioritaire ? pas forcément mais ça peut être un skill qui peut être assez intéressant à jouer dans les teams Artemis on va le voir aussi ça dans les replays du coup est-ce que ça vaut le coup de le monter au niveau 4 pour avoir les deux couches ? ben ça dépend, si vous jouez des teams Artemis, oui pourquoi pas également si vous jouez des teams Sacha donc déjà un skill qu'on va potentiellement monter à 4 on continue avec la compétence numéro 2 qui va consommer un point d'énergie c'est vraiment pas très cher pareil c'est un actif, c'est un mono-cible qui va vous permettre non seulement d'ajouter deux couches de saut d'Athéna directement mais également d'ouvrir la cage du gardien et ça va durer donc deux tours tant que la cage est ouverte ça va réduire de 30% les dégâts de l'ennemi par rapport à l'attaque cosmique de Sage c'est quand même plutôt pas mal si la santé de votre personnage est inférieure à 60% avant d'agir donc le perso va se purifier automatiquement de son statut négatif et ça va restaurer 200% de la santé correspondant à l'attaque de Sage si jamais le personnage est sous contrôle si par exemple il est sous freeze et bien en fait vous allez sauter votre tour mais par contre vous avez la garantie de jouer au tour suivant c'est à dire qu'à partir de la manche suivante le perso devient une fois incontrôlable donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être freeze la manche suivante c'est quand même plutôt intéressant on poursuit avec la compétence numéro 3 qui coûte aussi un d'énergie qui est également un actif le Sekishiki Mekai A donc Sage va extirper l'âme d'un combattant cible donc c'est toujours un mono-cible qui va réduire la résistance physique et cosmique du combattant de 40% donc le skill numéro 2 va réduire les dégâts de l'attaque de l'ennemi tandis que le skill numéro 3 lui va réduire la résistance physique et cosmique de l'adversaire donc en fait ça va considérablement l'affaiblir à la fin de la manche s'il y a une cible qui est en PLS tous les points d'énergie inutilisés des deux parties seront aspirés et tous les personnages subiront des dégâts égaux à l'attaque multipliés par 100% de l'énergie absorbée si la cible est tuée ça va faire 50% des dégâts qui seront infligés à tous les ennemis en même temps enfin la compétence numéro 4 qui est prioritaire une fois que la bataille commence la vitesse de Sage augmente de 200 donc c'est un personnage qui va jouer extrêmement rapidement un peu à l'image de Shijima chaque couche de saut d'Athéna réduit la double attaque et la double défense d'Athéna de 5% avec un maximum de 4 couches c'est permanent et c'est non purifiable ça c'est très important si un ennemi tue un de nos combattants il va gagner donc un saut d'Athéna lorsque le nombre de sauts atteint 4 il sera scellé dans l'arche donc il va être exilé pour un round attention ça ne fonctionne qu'une seule fois par contre lorsque l'ennemi sera libéré Sage va lancer gratuitement son skill numéro 3 c'est à dire quand le perso va sortir de la boîte il va se prendre le Sege Shikime Kaira donc ça veut dire qu'il va se prendre potentiellement du dégât mais en plus sa résistance va être grandement réduite donc il va être exécutable beaucoup plus facilement voilà ce que ça donne pour les compétences de Sage donc c'est un personnage de soutien qui est là pour concrètement affaiblir les cibles en face en réduisant d'abord leurs DPS et ensuite en réduisant leur défense pour qu'on puisse les tuer plus facilement à présent il est temps d'aller voir les replays et de voir si ce personnage est potentiellement méta ou pas dans ce premier replay on va essayer de voir ensemble si le personnage de Sage peut être potentiellement je dirais insérable dans n'importe quel type de compo et bien écoutez la réponse est oui puisque comme c'est un personnage de debuff et donc un personnage de soutien vous allez pouvoir mettre Sage dans énormément de compos différentes puisque le but en fait c'est de pouvoir jouer rapidement le personnage de façon déjà dans un premier temps à soit réduire considérablement l'attaque de votre adversaire soit à réduire sa résistance pour pouvoir l'exécuter plus facilement donc vous allez avoir plein de combinaisons possibles avec Sage donc c'est vraiment très 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 sympa là par exemple j'ai lancé mon attaque numéro 2 sur Thanatos donc le but de l'opération c'est vraiment de debuff le Thanatos dans un premier temps de façon à ce qu'il fasse le moins de DPS possible pour laisser le temps donc à ma team qui est là on voit avec Albafika RC de pouvoir installer d'abord son poison et ensuite son saignement pour pouvoir faire le DPS qu'on attend donc ça c'est vraiment très important puisqu'en plus je suis sur la chinoise donc je n'ai pas tous les personnages à ma disposition contrairement à la globale là je suis face à une perséphone donc qui va être extrêmement pénible et qui va me réduire rapidement donc les PV de ma team donc pour survivre ça va être extrêmement compliqué donc là il faut absolument que je m'organise et que je puisse tenir le plus longtemps possible est-ce que Sage va m'aider à ça ou pas ? et bien écoutez c'est ce qu'on va voir ensemble puisque là on arrive à la manche 2 alors très important Sage bien sûr est un personnage qui est très sensible aux frises même si son skill lui permet de rejouer ensuite gratuitement à la manche suivante puisque en fait il devient incontrôlable mais ça il faut encore survivre à la manche suivante c'est ça qui est un petit peu on va dire pénible ok donc ici il faut laisser le temps au fur et à mesure à la game de s'installer notez que on va avoir des choses intéressantes à faire notamment avec Afro Surpli ici là j'ai posé le deuxième saut donc ça fait 4 sauts sur Thanatos donc là il est dans la boîte donc il est exilé je rappelle que mettre le perso en exil ça ne fonctionne qu'une seule fois ok dans toute la game ça ne fonctionne qu'une seule fois et ouais sinon ce serait complètement pété et ce serait Metabreaker mais en tout cas voilà ça permet de gagner du temps voilà là il lance le Sekishiki Mechaïha gratuitement puisque ça fait partie de son skill donc ça veut dire que le Taner C d'en face est grandement affaibli donc là je vais pouvoir donc concentrer mon DPS là dessus pour qu'il puisse prendre le plus cher possible et mourir le plus rapidement possible donc ce qui est quand même plutôt intéressant sachant que si on le couple par exemple avec un Afro Surpli je rappelle que Afro Surpli bloque les îles et notamment le île d'Odysseus RC donc ça c'est vraiment très intéressant à jouer comme contre contre Odysseus RC et là vous voyez on arrive à la manche 4 donc ça tient bien ça tient plutôt pas mal ça survit ça permet de laisser à Sage le temps de s'installer bon là malheureusement il est mort puisqu'il s'est fait faucher par la Perséphone et comme je l'ai expliqué voilà je suis tributaire de ça donc là j'ai perdu quand même pas mal de vie à cause du siphonnage de vie de la Perséphone mais sinon Sage est quand même un personnage qui tanque plutôt pas mal il tanque bien il a de la bonne résiste problème il va se retrouver dans le temple d'Eris donc ça va être très 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 compliqué pour lui on va dire de vraiment avoir toutes ses stats optimales dans un premier temps puisque le temple va grandement le pénaliser donc il faudra voir en GD ce que ça va donner puisque bien sûr nous sommes en SD en tout cas en SD ça fonctionne très bien avec Sage donc c'est plutôt intéressant par contre voilà en GD comme on va être grandement tributaire du temple dans lequel il va être à savoir le nouveau temple d'Eris il y a fort à parier que le personnage malheureusement ne bénéficie pas de ses stats optimum deuxième replay là une petite variante que l'on va voir ensemble avec cette fois Afro God Close qui va être en main DPS alors ça va être très intéressant puisqu'on va se retrouver en face avec Afro Surpli donc ça va permettre de comparer un petit peu les deux personnages entre Sage et Afro donc en plus je joue un Odysseus donc ça va être rigolo de voir le Afro Surpli qui va contrer le Odysseus du Hypnose donc qui va être là pour endormir mon Aldebaran God Close RC là je lance effectivement Sage pour avoir la cage et je place là directement sur le GK9 RC pour bloquer son DPS sachant que Sage ne cible pas les personnages qui sont dans l'intimité d'Aphrodite ou qui ne peuvent pas être target comme par exemple Nudo God Close RC donc ça veut dire que vous êtes obligé de voir le personnage pour que ça fonctionne donc ça c'est un point important aussi qu'il faut savoir avec Sage si jamais je dis bien si jamais le personnage que vous souhaitez cibler est dans l'intimité d'Aphrodite ou qui n'est pas visible comme ce serait le cas d'un GK9 RC par exemple et bien en fait voilà Sage ne peut pas le cibler donc il doit être impérativement en vue donc soit vous retirez la timidité avec un personnage comme Artemis ou comme par exemple Saori RC ou bien il faudra être extrêmement rapide pour jouer en premier donc ça c'est vraiment très important à signaler alors là ce qu'on peut dire par rapport également à l'Aphrodite surpli c'est que en tout cas en SD puisque je rappelle qu'on était en SD Sage a quand même une plus grande résiste que Afrosurpli voilà Afrosurpli est un excellent personnage très bon personnage mais comme tous les golds surpli malheureusement et bien Afrosurpli c'est un peu une crevette quoi voilà il a un peu la même malédiction que ses copains du coup ben voilà je pense que la survie d'Afrosurpli risque d'être moindre que celle de Sage bien que comme on l'a dit précédemment Sage va malheureusement avoir un handicap avec son temple qui va être bas dans un premier temps mais qui va se renforcer au fur et à mesure en tout cas vous voyez que Sage quand même ça tank bien ça résiste plutôt pas mal et justement ça apporte un bon soutien à Team en tout cas pour l'instant en ce qui me concerne Sage c'est vraiment une belle surprise voilà je pensais voir un trash parce que très déçu de nombreux persos de Lost Canvas mais voilà au final non pas du tout vous voyez ça ça fait un bon soutien ça permet justement à la team de se mettre en place et justement de pouvoir mieux contrôler la game donc c'est quand même assez sympa et ça permet justement donc soit dans un premier temps de debuff le DPS soit de baisser rapidement la résistance du personnage d'en face ce qui permet un petit peu d'avoir une certaine stratégie pour faire soit plus de dégâts soit pour tuer l'adversaire plus vite soit pour encaisser davantage voilà c'est un choix c'est suivant comment vous voulez jouer dernier replay ou l'art de se retrouver dans un monde de merde si vous pardonnez l'expression puisque je vais me retrouver en face du compo absolument horrible puisque je vais être en face du compo Artemis R.C extrêmement violente et est-ce que Sage va être pertinent bah écoutez je vous laisse juge puisque Sage en fait va essentiellement jouer dans la compo d'en face avec son skill numéro 1 et vous allez voir que ça va être très 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 fort pour bannir rapidement les personnages d'en face puisqu'en fait vous allez pouvoir directement avec Ultima Artemis R.C poser les 4 seaux si vous avez monté le skill 1 à 4 donc vous allez pouvoir tout de suite mettre dans une boîte un personnage donc de la type d'en face de votre choix et ça va être très 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 fort niveau contrôle donc là je me retrouve avec du pénible avec du alone de Lost Canvas je me retrouve avec de l'Aeris avec de l'Appandor Maréchal des Enfers avec bah tiens le Radamante de Lost Canvas donc voilà presque j'ai envie de dire une team full Lost Canvas en face mais vous allez voir que voilà ça va être très 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 fort avec Sage puisque là il va jouer en double tour et que je vais très 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 rapidement me retrouver bah en PLS puisque là vous voyez il a mis mon Aldebaran God Close RC dans la boîte et donc forcément bah j'ai plus le j'ai plus le tanking de mon Aldebaran j'ai plus que le tanking de mon champs sur PLRC et je vais vite 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 me retrouver dans un monde de merde voilà en plus là il lance le Sekishiki Mekai A donc ce qui fait que mon Aldebaran va très 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 vite crever et ça va être très douloureux pour ma compo voilà qui va pas réussir à s'imposer et qui va malheureusement très rapidement crever malgré je dirais le Tana qui tend ce qu'il peut et là vous voyez là je prends extrêmement cher avec le skill 1 2 Radamante de Lost Canvas voilà qui me déglingle mon Tana en 2 temps 3 mouvements voilà donc ce qui est quand même assez pénible voilà là je vais lancer ici mon Afro mais il fait rien voilà même si on est en SD toujours donc c'est toujours assez compliqué mais voilà il fait que dalle donc là j'ai perdu déjà un de mes gros DPS et le deuxième il fait pas grand chose voilà là Thamy Cersei dans toute sa splendeur qui vous sort de la timidité d'Aphrodite voilà et qui vous bloque complètement voilà en plus le Laune qui joue derrière et qui va commencer à exer des personnages donc là ça va être très 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 mauvais là Pendant Machin des Enfers qui en plus met du shield en phase donc qui met du tanking et je vais voilà et là j'ai perdu vous voyez j'ai perdu mais deux DPS donc une team extrêmement violente qui fait très 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 mal puisqu'en plus il y a les buffles de la Pandore Maréchal des Enfers donc je sais pas trop ce que ça pourrait donner en GD mais en tout cas en SD c'est une compo qui est très forte là je viens de me faire ban vous l'avez vu dans la boîte avec deux fois le skill 1 de sage je me suis fait ban donc mon chiant surpli RC et là je me fais complètement massacrer la gueule puisque je n'ai plus du tout de DPS donc là c'est terminé la gamme est finie puisque là je peux plus la faire j'ai que la j'ai que la tatane si je puis dire de mon de moi le débarrant Godcloth RC pour faire du dégât mais voilà concrètement ça ça suffit pas puisque là mes deux main DPS sont morts et que là le radamante LC continue de faire du DPS et de faire du dégât voilà j'essaie de le tanker comme je peux en lançant donc les attaques de sage voilà mais rien n'y fait là puisqu'en plus le shield de la pandore est en train de s'installer et j'ai plus de DPS donc je peux quasiment plus rien faire donc vous voyez que sage jouer avec Artemis Cersei ça peut être très 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 intéressant donc le skill a à ne clairement pas négliger en plus Eris qui joue deux fois donc ça peut être très 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 cancer et très 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 fort donc une compo à suivre qui peut être potentiellement intéressante à voir en GD ce que ça donne mais voilà en tout cas là j'essaie de bannir le alone pour essayer de survivre un petit peu et pourquoi pas de le tuer avec un coup de tatane mais voilà ça ne passe pas et c'est terminé c'est la fin de la game c'est fini voilà alors qu'est-ce qu'on peut dire sur sage et bien on peut dire que sage grand pop sage c'est un très bon personnage de soutien c'est un très bon débuffeur qui va s'intégrer dans beaucoup de compos différentes le personnage est pour l'instant tout du moins parfaitement respecté il va y avoir des combinaisons très intéressantes à faire notamment avec Afro Surpli même si on ne l'a pas trop vu pendant ses replays puisque là on est sur la chinoise en tout cas c'est un personnage qui est très intéressant qui va potentiellement coûter des tomes oui mais qui va les valoir qui va les valoir donc qu'est-ce qu'on choisit entre lui et Afro Surpli j'ai envie de dire les deux voilà réponse un petit peu facile j'ai envie de dire les deux voilà en tout cas c'est pas le sujet de la vidéo mais Sage est vraiment très très bien réussi il s'est déjà pris un up on va voir si le personnage va continuer à se prendre des up mais ça sent très 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 bon pour lui et on attend avec impatience sa version finale sur la globale j'espère que cette vidéo test vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air et à laisser vos commentaires dans la vidéo vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné c'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne en attendant une prochaine vidéo je vous dis très bon jeu et enjoy the game ciao ciao